Salut tout le monde, c'est Blastapark, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur BlackObs2. Un petit tuto sur comment capturer les drapeaux B assez facilement. Donc je vais sur la map Aftermath, Aftermath, ou Aftermath. Donc je vais faire ces petits tutos sur 7 ou 8 maps. En partie privée bien sûr parce que en ligne c'était beaucoup trop long à faire. Il fallait que je les fasse en live sinon c'est pas très très bien. Donc là je suis en live. Et avant de commencer, sachez que j'ai passé beaucoup de temps à trouver ces petits tutoriels. Et je tenais aussi à dire que je vais envoyer cette vidéo à code QG, code CF et le bon point du geek. J'espère qu'un au moins m'acceptera au plus, tant mieux. On commence tout de suite sur la map Aftermath. Donc quand vous sponnez du drapeaux C'est bien sûr que vous avez plusieurs petits pièces rapides. Donc je vais le faire des deux côtés. Donc une fois capturé le drapeaux C'est bien sûr que vous pourrez vous jeter vos flashs là-bas dans le camp ennemi. Et vous allez venir vous allonger ici. Donc voilà. Ici comme ça dans l'an, les ennemis ne pourront pas vous voir d'ici. Ils ne pourront pas vous voir avant que je capture B. Mais ils ne pourront pas vous voir et c'est un très bon camp pour capturer B sans se faire suer. Mais bien sûr, n'oubliez pas de lancer vos flashs ou grenades pour ralentir les ennemis et les tuer. Quand vous sponnez du côté A, c'est la même chose. Vous courrez, vous capturez A. Et donc vous allez courir AB pour vous cacher pareil, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, le petit muret. Donc n'oubliez pas de lancer les flashs. Les flashs, grenades et vous allez vous allonger ici. Donc dans cette map, j'ai un exemple en ligne. Donc je peux vous assurer que sur toutes les mapos que je vais vous montrer, ça marche très bien. Ça ne marche pas à tous les coups, bien sûr. Il va y avoir des ennemis qui vont vous tuer peut-être avec des grenades ou quoi. Mais moi, je le fais quasiment tout le temps. Je capture le drapeau B. Je vous pourrai trouver sur une nouvelle map. Donc nous revoilà sur Karia pour la suite du tutoriel. Donc alors, quand vous sponnez assez, vous allez courir, courir, lancer vos grenades et flashs de ce côté-là et de ce côté-là-bas. Vous allez sauter sur l'avion, vous allonger là et vous allez capturer le drapeau B. Vous allez tuer tous les gens qui arrivent là. Donc moi, j'installe avec une crainte, ça va être beaucoup plus simple. Donc du côté C, du côté A, désolé, c'est quasiment la même chose. Vous courez, enfin, vous prenez votre coup, vous capturez. Vous courez, vous courez. Vous ne pouvez pas vous montrer sur l'avion cette fois-ci. Vous allez faire gaffe aux personnes qui arrivent par là-bas. Vous vous allonger dans les cailloux pour être un maximum invincible. un principe pour être un maximum non-voyant. Et vous allez tuer tous les gens qui sont là-bas ou qui arrivent par là. Vous les verrez et quand vous serez plusieurs à capturer, ça ira beaucoup plus vite. Donc surtout pour une nouvelle map. Nous voilà sur la map drone. Donc c'est une map assez simple. Une fois capturé le drapeau C, vous allez courir au drapeau B. Ayez points léger, ça ira beaucoup plus vite. Cachez-vous devant le camion. Tuez les ennemis qui arrivent par la fenêtre. N'oubliez pas de lancer vos flashs et vos grenades ici ou là-haut. Ça vous évitera de vous faire buter par les campeurs. Une fois venu au drapeau A, vous courez. Lancer par exemple vos flashs et vos grenades là-bas. Et vous allez vous coucher derrière ce baril. Vous allez vous avancer très doucement. Vous allez capturer le drapeau B. Les ennemis ne peuvent pas vous voir. Si vous vous cachez bien. Donc nous allons vous retrouver sur la map Meltdown. A tout de suite. Nous voilà sur Meltdown. Donc après capture du drapeau A, vous allez vous diriger sur B. Du côté gauche en lançant vos grenades flashs dans le couloir de la mort. On va appeler ça comme ça. Tout le monde arrive. Vous vous cacher derrière ce petit muret. Et tuer tous les ennemis qui arriveront par ici. Donc quand vous arriverez du drapeau C, c'est quasiment la même chose. Vous vous cacher d'ailleurs le drapeau C et vous allez tuer les ennemis qui arrivent par là. Donc à tout vite pour la map Overflow. Donc sur la map Overflow, le tutoriel marche que du drapeau A. Une fois le drapeau A capturé, vous allez courir vite, vite, vite. A B, vous allez lancer vos grenades flashs et vos grenades flashs par ici pour arranger les ennemis. Et vous vous cacher derrière la palette ici, en capturant le drapeau B. Et tuer les ennemis qui arriveront ici ou par ici. Les ennemis ne pourront pas vous voir d'ici car vous êtes caché. Les ennemis qui seront là, les ennemis qui seront là, les ennemis qui seront là, s'affrontront. Et donc ils perdront du temps pour capturer le drapeau B. Donc ne pourront pas vous tuer. Donc nous allons aller sur la map Standard. Donc nous voilà sur la map, je pense, la plus utile où le tutoriel marche à 84% sur la map Standard. Donc une fois capturé le drapeau A, vous allez vous diriger dans le pick-up. Vous cacher dans la benne à l'arrière. Et vous serez protégé par l'arrière de la benne. Donc je vois rarement des personnes le faire, même quasiment jamais. Je crois que je n'en ai quasiment jamais vu. C'est vraiment un tutoriel très utile. Une fois disponible dans le drapeau C, donc comme je vous le dis, il y a deux manges, vous pouvez le faire, vous allez vous cacher au même endroit, mais à l'avant du pick-up, car là, les ennemis vous verront. Alors que là, les ennemis ne vous verront pas, qui répondront là-bas. Vous allez capturer le drapeau B tranquillement. Donc comme vous verrez les exemples en ligne à la fin de la vidéo, je peux vous assurer que tous les tutoriels que je vous ai dit marchent. Donc là on va se retrouver, je crois qu'il reste une ou deux maps. Donc pour la map suivante. Donc voilà, c'est la map qui émène. Ce tutoriel ne va marcher que du côté C. Donc je m'excuse, avant j'avais dit que c'est le dernier, en fait c'est l'avant-dernier sur la map qui émène. Donc on peut le faire que du côté C, alors le côté R ne marche pas. Donc quand vous allez spawner, ne capturez pas le côté C. Alors il faut aller très très vite, et là il faut un petit peu de temps pour le faire. Vous sautez, vous allez aller ici, vous allongez et avancez jusqu'à ce que vous soyez dans le rocher. Et là je peux vous assurer que les ennemis ne voulaient pas que vous êtes cachés derrière le petit muret. Et les ennemis vous défendront. Donc je peux vous montrer que vous êtes là, vous êtes cachés en plus derrière la pièce, mais notamment derrière le muret. Donc nous allons retrouver par contre là, sur la dernière map qui va être la map raid. Donc à tout de suite pour la map raid. Nous revoilà sur la dernière map qui est la map raid du côté C. Une fois le côté C capturé, vous allez courir, lancer grenade fry et grenade flash à l'autre bout de la map, dans l'allée là-bas, pour ralentir et même tuer vos ennemis. Vous cachez derrière ce muret, et surveillez que les ennemis vous ne tuent pas par ici. Du côté C, du côté A, désolé, c'est la même chose. Vous allez passer derrière. Donc franchir ici, passer par ici. Là, grenade flash, grenade flash, pareil ici. Vous cacher d'ailleurs le muret, si c'est aisément pareil de deux côtés, et tuer les ennemis qui arrivent par ici. Donc c'est la fin de cette vidéo, je vais vous laisser regarder en musique les exemples en ligne que j'ai fait précédemment. J'espère que le code QG et le code CF et le code QG m'accepteront. Je suis encore désolé pour tous les dons qui n'aiment pas répétitifs que j'ai dit durant cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada